Salut tout le monde, c'est Nelvet Atchan et je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo que j'ai publiée la semaine dernière pour Crazy Little Craft. Il s'agit d'une carte de fête avec les tampons nouveautés du mois de mai de Crazy Little Craft, les anémones et compositions florales. Allez, je vous laisse tout de suite profiter de la vidéo. Je commence par prendre du papier aquarelle pour la réalisation de cette carte. J'y inscris quelques mesures avec un crayon de papier pour me donner une idée de la taille du motif que je vais réaliser. Je détache ensuite mon papier aquarelle de son support et je viens le placer dans la presse à tamponner. J'ai pris pour cette fois la stamp plateforme de Tim Holtz au vu des dimensions de mon papier. J'ai réalisé une composition florale à l'aide des planches de tampons anémones et compositions florales. Comme j'ai pris du papier aquarelle, vous vous doutez bien qu'on va faire une mise en couleur à base d'eau. Du coup, je prends une encre adaptée pour la réalisation de cette technique. Je choisis donc une encre vers sa fine. Ici, j'ai pris la teinte noire Onyx Black. J'ai commencé par tamponner ma grosse fleur en premier puisque c'est le motif qui va être mis en avant sur la composition. Je n'oublie pas de mettre le masque qui est fourni avec la planche de tampon pour protéger mon motif des futurs tamponnages. Je vais donc ajouter au fur et à mesure des motifs et au besoin, je vais rajouter les masques à tampon de ces motifs-là. Sous-titrage ST' 501 Une fois que j'ai toute ma composition florale, je retire les masques les uns après les autres et je découvre ma composition qui, une fois de plus, est une composition unique. J'efface les traits que j'ai fait au crayon de papier parce que maintenant je n'ai plus besoin de ces repères. Comme j'ai utilisé une encre à séchage long, je prends le temps de la sécher pour éviter les petites déconvenues en mettant les doigts dessus. Je passe maintenant à la première étape de ma mise en couleur. Vous allez voir, le but ici n'est pas de faire quelque chose de précis. Je préfère exprès de faire déborder mes couleurs pour cette première étape. Dans un premier temps, j'ai besoin d'humidifier mon papier avec un pinceau et de l'eau propre, de préférence, surtout si vous utilisez des teintes claires. Vous allez voir défiler le nom de chacune des encres que j'ai utilisées, que j'ai aquarellées pour cette mise en couleur, juste en dessous du logo de la vidéo. Et donc, une fois que j'ai humidifié le papier dans une zone autour et dans le motif que je veux coloriser, je viens diluer ma couleur. Ici, j'ai pris des encres Distress Oxide que j'ai appliquées sur une surface plastique pour être à l'aise pour les travailler. Je prélève la couleur avec mon pinceau et je viens tapoter sur la surface humidifiée du papier. De cette façon, la couleur va s'étaler en fonction de l'eau. Une fois que la tâche me convient, je la sèche avec mon pistolet à chaleur. Je prends ensuite une couleur plus prononcée et je vais repasser par-dessus sur certains endroits. Pour accentuer l'effet aquarelle, je n'hésite pas à utiliser un plastique pour réaliser des tâches tout autour de ma couleur. Bien, maintenant que la première étape est terminée, on va passer à la deuxième. Je vais venir accentuer mes motifs en revenant travailler avec des crayons de couleur. J'ai choisi des crayons de couleur aquarellables car je vais venir y remettre de l'eau une fois que j'aurai posé toutes mes couleurs. Je pose de cette façon des ombres très prononcées et je n'hésite pas à utiliser des couleurs opposées à la couleur de mon motif. Comme je vous le disais, une fois que j'ai posé toutes les couleurs, je reprends un pinceau, de l'eau et je viens diluer mon crayon. J'obtiens donc des couleurs plus prononcées, beaucoup plus intenses. ... ... Sous-titrage ST' 501 Et enfin pour marquer encore plus les ombres portées J'utilise un feutre gris de la gamme Faber-Castell Artist Pen Et je viens marquer une ombre sur le bas et légèrement sur la droite de mes motifs Bien ! Ça y est ! On a enfin fini la colorisation et en fait on a quasiment fini toute la carte Je vais maintenant découper mon papier aquarelle dans les dimensions à peu près standards d'une carte et je mets de mon tapis de découpe pour découper bien droit en suivant les lignes Je viens tamponner mon message Cette fois j'ai pris quelque chose de générique J'ai simplement tamponné de bonnes fêtes Je l'ai mis bien centré un peu plus en hauteur que ma composition et pour faire ça bien j'ai utilisé ma presse à tamponner Stomp Platform Je vais maintenant passer un peu plus à la déco Je prends mon cutter et je viens racler les bords de mon papier aquarelle pour lui donner un aspect usé Avec ce type de papier le bord devient vite pelucheux et c'est tout doux Je trouvais qu'il manquait quand même quelque chose encore J'ai donc décidé de rajouter un petit peu de doré en réalisant des petites taches à l'aide d'un pinceau éventail et de ma palette de peinture aquarelle métallique Et bien voilà il ne reste plus qu'à monter notre réalisation sur une carte J'ai choisi un papier cartonné rouge bordeaux pour donner plus de profondeur à la création Je colle mon devant de carte en haut à droite de mon papier en laissant une petite marge de quelques millimètres sur les bords haut et droit Ensuite à l'aide d'une planche rainurée je marque un pli sur la gauche en essayant d'avoir le même écart qu'avec les bords Je plie ma base en suivant le pli et je coupe ensuite l'excédent pour former ma carte Et voilà c'est tout bête Et voilà cette vidéo est maintenant terminée J'espère que la carte vous aura plu et que l'aquarelle vous aura donné des idées Je vous fais plein d'énormes bisous et on se dit à bientôt pour de nouvelles créations Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada